Tête de lecture. Pour tous ceux qui aiment le théâtre, et tous ceux qui ne le savent pas encore. On est sur YouTube, Deezer et Spotify, nous sommes le jeudi 20 octobre 2022. Bienvenue dans ce magazine à la rencontre de ceux qui font le théâtre. Auteurs, metteurs en scène, comédiens viennent nous faire une lecture de leur dernière pièce. Tête de lecture première saison, c'est tous les 20 du mois. Ce soir dans Tête de lecture, on s'est dit qu'à l'approche d'Halloween, il nous fallait une pièce de circonstance, qui nous donne des frissons. Alors fermez votre porte à double tour, glissez-vous sous vos couvertures, et n'oubliez pas votre pop-corn pour découvrir avec nous la pièce, j'aurais mieux fait d'utiliser une hache. Et pour cela, nous recevons deux des cinq comédiens, slash auteurs, slash metteurs en scène du collectif, Mani de Gap, j'ai nommé Thomas Cabel, bonjour Thomas. Bonjour. Et Solène Louère, bonjour. Bonjour. Première scène. Dans la quasi-obscurité, des sons, ceux de la forêt, de la nuit, des histoires racontées au coin du feu, de ceux qui se cachent, tapis dans l'obscurité, et prêts à bondir sur nous. Deuxième scène, un meurtre, qui se déroule dans une cuisine, à la manière du film Scream, rejouer sous nos yeux, deux fois, puis cinq, puis dix, en de multiples variations, tandis que se dévoile peu à peu la mécanique de cette fabrique artisanale du meurtre. Car avant de nous raconter une histoire, j'aurais mieux fait d'utiliser une hache et une visite de la fabrique de la peur. Comment les sons, la lumière, la mise en scène, produisent chez le spectateur le sursaut, le frisson, l'effroi. Toutes ces émotions désagréables que l'on n'ose pas affronter en face, et qui pourtant, reproduites sur scène ou sur un écran, nous intriguent et nous fascinent. Voilà pour le résumé de la pièce, mais sur la scène, il y a des comédiens, une mise en scène, des décors, des lumières, de la musique, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec nos invités. Ce soir, une émission réalisée par Tania Houtbert, avec Eden Douv à la technique, préparée par Elisa Romani, cadrée par Rodolphe Luvieille et présentée par Dimitri Sumat, dans les studios des Bonnes Résolutions. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, mais surtout sur Instagram avec le hashtag Tête de Lecture, ce qui vous permet de ne rien rater et de suivre toutes les actualités théâtre de la saison en un seul podcast, c'est gratuit. Tête de lecture sur Deezer, Soundcloud et Spotify, c'est le magazine qui va vous donner envie de pousser les portes d'un théâtre. On est ensemble une petite heure, vous avez le programme, c'est parti. Alors Solène, Thomas, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Vous êtes bien installée ? Oui. Ok, alors d'emblée, j'ai envie d'avertir nos auditeurs et nos spectateurs, même si on peut aussi être effrayé dans cette pièce, on rit souvent. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que c'est parce que ce n'est pas un spectacle d'horreur, mais c'est un spectacle sur l'horreur ? Eh bien, oui, tout à fait, c'est plutôt un spectacle sur les différents imaginaires qu'on a autour de l'horreur, je pense. Oui, sur les histoires d'horreur, les histoires qu'on se raconte pour se faire peur. Et sur comment est-ce qu'on fabrique ces histoires. D'accord. Donc c'est plutôt une sorte de making-of ? Il y a de ça quand même, puisqu'il y a un côté fabrique, que ce soit, on va en parler, mais que ce soit au niveau des bruitages. Il y a aussi un petit clin d'œil au cinéma et donc au studio de cinéma. Il y a aussi un clin d'œil au podcast ou à l'émission de radio. Donc oui, il y a un côté making-of, puisqu'il y a d'un côté la scène, donc ce qui s'y joue, mais aussi tout ce qu'il y a autour, tous les aspects techniques qui sont faits à vue. Donc oui, il y a un côté making-of. Néanmoins, si tu me permets, Solène, on essaie de ne pas être juste dans le making-of, en tout cas on essaie de garder la possibilité que le premier plan, la scène à voir, préexiste au making-of. Sauf qu'on donne aussi à voir l'envers du décor en même temps et ça participe à créer une image un peu plus globale que juste le petit cadre du cinéma. Là, on montre le cadre du cinéma et en plus le cadre de la fabrique de ces images ou de cet imaginaire. C'est les coutures, en fait. C'est un peu les coutures, oui. D'accord. On parlait même pas mal de magie quand on préparait le spectacle, parce qu'on essayait de réussir à toucher le frisson de l'horreur sans avoir de grandes illusions, parce qu'on n'a pas les moyens du cinéma pour le faire. Et néanmoins, on se disait, peut-être qu'en montrant avec les coutures, on pourrait avoir peut-être léger frisson et en plus réussir à tout montrer. Et ça se rapproche presque de la pop-culture ou de cette culture, enfin, ce que dit Solène sur les histoires qu'on se raconte, à quel point les faits divers, ça devient des histoires qu'on aime se raconter les uns les unes les autres. Et dès qu'il y a un rebondissement, s'il y en a, eh ben, ça va être, t'as vu ce qui s'est passé, etc. Et donc, voilà, mais ça répond pas si bien que ça à la question initiale. C'était quoi la question ? Qu'est-ce que c'est une pièce sur l'horreur ? Mais tu as répondu. Vous montrez un peu toutes les coutures aussi, comment on crée le frisson et d'où ça part. Qu'est-ce qui éveille en nous ? La peur, l'effroi. Et d'ailleurs, donc, c'est pas vraiment une pièce avec une histoire qui va d'un début à une fin. J'aurais mieux fait d'utiliser une hache. Il n'y a pas un fil conducteur comme ça. Ça tient à quoi ? Qu'est-ce qu'on va voir, en fait ? Ben, c'est deux formes, plutôt deux formes dans le spectacle qui coexistent, mais qui ont la même finalité en soi, de montrer comment on arrive à solliciter nos imaginaires autour de ça. La première forme que tu as assez bien décrite dans l'introduction, c'est une forme sonore. Et c'était important pour nous de trouver comment on allait commencer le spectacle et comment on allait amener les spectatoristes avec nous dans cette histoire, dans cet imaginaire-là, dans cette ambiance. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve quelque chose. Et petit à petit, il a été question de cette espèce de fiction sonore où en fait, nous au plateau, on ne montre rien, mais on laisse entendre des sons qu'on va dévoiler petit à petit parce qu'on est acteur de ces sons-là. Et en fait, ces sons vont produire, en tout cas, c'est notre volonté, c'est que ces sons produisent des images dans l'imaginaire des spectatoristes. Ce qui veut dire que dans la première partie, nous, on est au plateau, on commence à nous distinguer au bout d'un moment et on commence à entendre des sons, du vent, des pas, et puis la lumière s'allume progressivement sur nous et on nous voit en train de réaliser nous-mêmes en direct tous ces britages avec divers accessoires. Et du coup, on nous voit, mais on nous voit juste en train de raconter des histoires seulement par cette histoire-là, seulement par le son. Et du coup, on joue avec ces deux plans-là, l'histoire que les gens se composent dans leur tête grâce aux sons qu'ils entendent et aussi de nous voir, nous réaliser, voir tel son, c'est provoqué par cette bande magnétique. Il y a un petit côté making-of, en fait. D'une certaine façon, oui. Oui. Alors, peut-être qu'il faudrait décrire ce qu'on voit, enfin, ce que voient les spectateurs, les spectateuristes de la scène, pour essayer de se faire une idée. Parce que déjà, on peut dire que contrairement à une scène traditionnelle, où la majeure partie de la scène est vide, laissée au déplacement des comédiens, où il y a un décor dans le fond, là, dans cette pièce, du décor, il y en a partout. Oui, il y en a partout. C'est presque une brocante, quoi. Il y a plein de petits objets, plein de petits accessoires, un peu sur une, je dirais, sur les deux tiers du plateau, sachant que le dernier tiers est occupé par une cuisine. Alors, on reviendra à cette cuisine. Plus tard. Oui, mais restons sur cette brocante, parce qu'il y a des choses à dire dessus. C'est ce qui vous sert, justement, à montrer un peu les coutures de ces histoires d'horreur. C'est-à-dire, ça vous sert concrètement à faire des bruitages, c'est ça ? Alors, pas tous les objets. En tout cas, il y a pas mal d'objets qu'on a achetés sans savoir exactement lesquels allaient être utilisés pour faire des bruitages. On a acheté énormément, énormément d'objets chez Emmaüs, en brocante ou des choses comme ça, en se disant qu'il fallait qu'on trouve des matières sonores qui nous permettent d'écrire une narration. Et on a gardé tout le reste. Mais il y a aussi une sorte de vocabulaire visuel du danger ou de l'inquiétude qu'on cherchait. C'est des objets qui ont une porosité un peu agressive. Ou alors, au contraire, on va jouer avec le décalage extrême. Par exemple, on a une petite lampe qui ressemble à un canard. Ça met du décalage par rapport à la hache qu'on va trouver au sol, à côté. Oui, ou suspendue au grill, du coup, au centre. Oui, il y a des haches suspendues. Oui, c'est vrai aussi, il y a du décor au-dessus de vous. Il y a des choses suspendues. Alors, tu parlais d'objets qui provoquent des imaginaires. Concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver ? On parlait du canard, on avait des haches. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a des cassettes vidéo qu'on n'utilise pas, mais qui sont là en décor. Donc, voilà pour cette espèce d'hommage au cinéma. On a des caisses à outils, donc l'idée de la fabrique. On a... Une glaciaire. Oui, pour le camping. On a une lampe de ville, une grosse lampe de ville, comme on trouve dans les campings, entre les emplacements des endroits ondor. Il y a... Il y a des armes du crime aussi, il y en a beaucoup. Il y a des armes du crime ? Ah oui ? Il y a les haches, il y a pas mal d'outils. Après, si tu es un peu créatif, tu peux tuer avec beaucoup de choses quand même. Il y a des câbles un peu partout, parce qu'on laisse un peu à vue aussi tout le matériel technique. Donc, il y a beaucoup de micros. Il y a toutes les petites lampes qui créent des petits points lumineux. Il y a beaucoup de choses au sol. Et du coup, il y a tous ces câbles qui courent sur la scène et qu'on ne cherche pas à dissimuler parce que ça fait partie de la scénographie. Vous avez combien de micros en tout ? On a... Huit, sept ou huit micros ? Je sais. Alors, Anthony, il en a un. À l'extérieur ? Parce que vous êtes cinq sur scène. Oui. Cinq sur cinq. Solène, t'en as un. Le vélo, on a un. J'en ai deux. Et Julia et Colline en ont deux. Donc, sept. Sept plus deux. Après. Plus deux après. Parce que vous, donc, vous faites des bruitages avec des objets qu'il y a sur scène, mais en tout cas, une partie des objets, mais aussi avec vos voix. Oui. D'accord. Avec nos voix. Enfin, un peu nos voix, on pourrait dire plutôt avec notre... Parce que nos voix, ça sous-entend que c'est avec notre parole. Mais disons que oui, on utilise nos cordes vocales un petit peu ou plutôt notre bouche. Parce que les bruitages qu'on est amenés à faire, c'est plutôt le vent et on utilise... Enfin, on n'utilise pas tellement notre voix. Ou même, peut-être que Solène pourra nous montrer plus tard, sa maîtrise de la mouche. C'est extrêmement bien. C'est Julia qui le fait mieux, mais voilà, elle n'a pas pu venir aujourd'hui. D'accord. Belle version de la mouche. Et donc, on disait tout à l'heure qu'il y avait un quart ou un tiers de l'espace qui était pris par autre chose. Oui. Par une cuisine. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ça un petit peu ? Qu'est-ce que c'est cette cuisine ? A quoi elle ressemble ? Qu'est-ce qu'on y trouve aussi ? Eh bien, c'est une cuisine assez réaliste parce qu'il y a quand même... Voilà, elle est surélevée. Il y a des... Praticables ? Des praticables. Des praticables. Qu'est-ce que c'est des praticables ? Eh bien, c'est comme une petite estrade. D'accord. Voilà. De 20, 30 centimètres, pas plus. Qu'on a recouvert d'un lino et puis du coup, qu'on a habillé. Il y a un plan de travail, il y a un évier, il y a des étagères, il y a un frigo. Il y a un frigo et du coup, on l'a habillé avec plein de petits accessoires, pareil, de cuisine. Donc, on cherchait quelque chose de réaliste aussi et puis pour que ça puisse faire sens avec tout cet espace autour dont on vient de parler qui fait un peu plus fabrique, il y a des liens avec des couleurs, donc des petits éléments colorés, quelque chose d'un petit peu pop aussi. Qu'est-ce qui va se passer dans cette cuisine ? Oh là là ! Eh bien, je vais... Ouais. C'est pas joli joli. Je ne sais pas si... Ouais. Alors, peut-être qu'on peut partir de toi, Solène. Oui. Parce que t'as... Alors, Thomas, si tu veux, tous les deux, vous avez un rôle particulier. C'est super qu'on vous reçoive aujourd'hui, vous deux. Parce que vous êtes vraiment vous avez des rôles qui sont vraiment attachés à cette cuisine. Bon, on peut le dire tout de suite. Solène, t'as le rôle de la victime. Oui. Et il va se passer un meurtre et le meurtrier, la plupart du temps, c'est toi, Thomas ? C'est tout le temps toi. C'est tout le temps moi, sauf, il y a un coup du destin. Oui. Je meurs toute seule. Il y a des... D'accord. Il y a des morts par accident. Donc expliquez-nous, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine ? Eh bien, on est parti de l'idée du plateau de cinéma en un sens et du coup, on joue une scène qui ressemble, qui est un peu inspirée de la scène d'ouverture du film Scream où il y a une femme qui est toute seule dans sa cuisine, qui est en train de préparer à manger et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui l'appelle. Elle se prépare du popcorn pour regarder une cassette. Voilà. D'horreur. Donc c'était déjà très référencé à l'époque. Et nous, petit à petit, on a essayé de faire monter l'angoisse pour que les spectateurs et les spectatrices sentent qu'il va arriver quelque chose, qu'ils attendent, eux, la chose qui va se passer. Et au bout d'un moment, effectivement, un tueur apparaît et tue la victime, évidemment. Oui. Voilà. Et alors, on voit ce meurtre se dérouler sous nos yeux. Le premier. Voilà, justement, je voulais qu'on vienne à ça. Le premier. Parce que ça ne va pas être le seul meurtre qu'on va avoir. Et non. On va toujours être dans cette cuisine. Oui. On va... Les lumières vont s'éteindre à la fin du premier meurtre. Oui. On va avoir des petites lucioles rouges qui vont venir ranger un petit peu tout ce qui s'est passé. Et là, tout à coup, on te revoit, toi, Solène ? Oui. On me revoit. Et tu reprépares. Tu reprépares ton repas. Et je... Comme si de rien n'était. Et je rejoue la même scène en étant un peu ensanglantée. Et c'est comme si, paf, on recommence la même chose. C'est la même séquence. C'est la même scène. Et là, on comprend que c'est la deuxième fois. Pareil. Même meurtre. Et ça recommence encore. Avec plus de sang. Et là, on commence à comprendre qu'en fait, c'est une boucle et que, du coup, ça va se répéter. Et du coup, cette scène-là va se répéter, du coup, plusieurs fois. Elle va se décaler. Elle va changer. Ça ne sera jamais exactement la même chose à partir de là. Mais c'est comme si on avait créé un jeu où les choses se décalent au fur et à mesure, que ce soit dans le texte, dans la lumière, le son. Et on propose un jeu avec les spectateurs et les spectatrices. Qu'est-ce qui va changer et quel impact ça peut avoir sur le meurtre qui aura lieu, la mise à mort qui sera différente à partir de là, à chaque fois. Oui, ou sur la prochaine. Parfois, il y a un petit impact. Il y a une chose qui se passe dans une des variations et ça va avoir un impact sur la variation d'après. Voilà. Et on se rend compte aussi qu'on n'est pas... On a une réception et une émotion différentes à chaque fois qui varient selon la façon dont la victime est tuée, la façon dont le tueur s'y prend. On s'en compte aussi qu'on n'est pas tous réceptifs au même dispositif. Oui, il y a plus de violence. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'il y a quand même une escalade dans la violence et aussi dans le côté gore et sanglant. Et oui, effectivement, les gens ne sont pas réceptifs pareils à telle forme de violence, que ce soit l'étranglement ou le déluge de sang ou quand on met tripe, par exemple. Oui, et oui. Même s'il y a une gradation dans la violence, de plus en plus, on montre aussi comment... Enfin, on voit autour de nous parce qu'on n'est pas tous les deux au plateau. Il y a Anthony, Colline et Julia qui sont avec nous au plateau et qui, petit à petit, sont de plus en plus actifs et actifs à accompagner la scène qui est en train de se passer sur la cuisine avec des sons, que ce soit, par exemple, à un moment, Solène, elle a fini la bouteille de vin pour se servir dans son verre. Néanmoins, elle fait quand même le geste et c'est un bruiteur à l'extérieur qui prend le relais pour faire le bruit de la bouteille qui coule alors qu'on ne voit pas d'eau. Donc, on va y créer des petits décalages et c'est Colline ou Julia qui vont faire le bruit des coups de couteau dans la chair de Solène, ce genre de choses. Là, c'est quelque chose pour embouteiller avec des bouchons de liège sur lesquels on a mis des pamplemousses et ça fait à peu près le bruit d'un coup de couteau. Vous voulez dire que vous écrasez des pamplemousses avec un micro à côté et donc le bruit du jus de pamplemousse qui explose imite le bruit du coup de couteau. Exactement. D'accord. Donc, vous avez d'autres astuces comme ça à nous donner sur comment bien imiter bien sonoriser un meurtre ? En fait, c'est un peu rigolo parce que comme je n'ai jamais enfoncé de couteau dans le corps de quelqu'un, en vérité, je ne sais pas comment ça sonne. Donc, je pense que les seules références qu'on a pour les bruits de violences, c'est ceux du cinéma. Et oui, on a cherché différentes matières. On a regardé des vidéos YouTube aussi. On a regardé un peu sur YouTube et puis, on s'est fait aider avec notre créatrice sonore Estelle Lambert qui était un peu passionnée par l'idée. Donc, elle nous avait envoyé des références pour qu'on amène aussi des petits objets. Au début, on a essayé de faire avec des bouts de bois dans les pamplemousses. Ça ne marchait pas bien. Et puis, Clémence de Lille, notre scénographe, avait acheté cette chose un peu bizarre pour embouteiller. Ah non, c'était Anthony et Colline. Et on s'est dit peut-être que ça pourrait marcher. On a essayé et le son était assez convaincant. Et du coup, à partir de là, on est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Le son, sur les... Après, il y a eu surtout de la recherche autour du son sur toute la première séquence de bruitage. On a regardé une vidéo d'un bruiteur de gravier. On fait des bruits de pas avec des biscottes. Et après, comme dans l'histoire, il y a un orage et qui pleut, on fait les bruits de pas avec une éponge mouillée. Donc ça fait... Voilà. C'est mieux, en vrai. Parce que là, je fais à la bouche tout ce qu'il faut. Mais voilà. Mais pour les meurtres, on n'a pas tellement fait plus que ça. Mis à part resonoriser, par exemple, quand Solène se fait soit étrangler, soit se fait mettre la tête sous l'eau, on a redécalé ça. C'est Colline qui fait le... ou qui joue, qui se met la tête dans sa saladier et qui joue la noyade en étant sonorisée. C'est elle qui fait le son de ça. D'accord. Voilà. Sachant que Colline, Anthony et Julia, dans cette séquence de la cuisine, avec c'est Jeanne, mon personnage, qui se fait tuer à répétition, reçoit un appel de son amie Stéphanie, elle papote un petit peu, on donne une illusion de normalité. Et après, il y a un autre coup de fil, le coup de fil du tueur qui est joué par Anthony et qui en fait la voix. Et voilà, au fur et à mesure que la machine s'emballe, les rôles, des fois, sont amenés à changer. Colline, Julia et Anthony font le rôle de Stéphanie ou le rôle du tueur. Ils sont souvent chargés, si je me souviens bien, de répandre du sang un peu partout dans la cuisine. sur la table, dans le sol. Ce sont les techniciens du sang aussi. aussi. Il y a du sang, on termine, il y a du sang vraiment partout. La scène est remplie de sang à la fin de la pièce. Oui, c'est un sacré nettoyage. Oui, c'était aussi une de nos idées. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'on se... On n'a pas cherché à être réaliste, on a cherché à être dans des codes de cinéma un peu à la Tarantino, à en faire un peu trop pour que ça puisse aussi laisser la porte ouverte au rire. Parce que si on est trop réaliste, d'un coup, on ne sait pas trop ce qui se joue alors que là, on essaie de montrer à la fois les artifices et d'en faire un peu trop pour qu'il y ait toujours cette porte de sortie pour ne pas être piégé dans l'horreur ou piégé dans des images qui peuvent être un peu violentes parfois. Parce qu'on est au théâtre, on n'est pas au cinéma, il n'y a pas la distance de l'écran. On est dans un temps partagé avec les spectateurs et les spectatrices. Oui, Solène, tout à l'heure, excuse-moi, je te coupais, tu disais que tu étais en train de te faire rétriper. Donc, dit comme ça, on va rassurer tout le monde, tu ne te fais pas vraiment rétriper. Je vais bien. Cela dit, on entend quand même beaucoup de râles dans le public, de bruits d'écœurements. Ah oui ? Oui, alors c'est vrai que vous ne cherchez pas le réalisme, mais on voit quand même une sorte de... Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, on a l'impression que c'était boyau, que c'était trip, mais... Ah oui ? Oui ? Eh bien, on peut... C'est ça Thomas, tu peux peut-être nous le dire. Comment on a fait ça ? Parce que c'est toi qui manipules en plus. C'est toi qui est trip. Oui, c'est moi qui est trip. Ce n'est pas si sale que ça, c'est du coton, donc comme du coton qui n'est pas en lingette là, qu'on a mis dans du silicone et qu'on a ensuite insérés dans des bas. Oui. Qu'on a noués, enfin, ou des collants qu'on a noués les uns aux autres. On les a... Plongés dans du faux sang pour leur donner une couleur, mais on les a aussi encore remis du latex dans le dessus. Oui, en fait, on a plongé les cotons, on a mis les cotons dans les bas, dans le latex d'abord, et puis après dans les bas, et puis après re les bas dans le latex avec un peu de sang. En fait, vous avez développé un artisanat de l'horreur. Oui. On commence, oui. On a eu quelques petites astuces. Oui. On a été aidé par un grand monsieur, a priori, du cinéma, David Scherer, qui nous a donné des conseils pour réaliser des effets FX adaptés au théâtre. C'est-à-dire, parce que lui, il avait plein d'idées, mais en fait, au théâtre, on est beaucoup plus limité qu'au cinéma. Tu ne vas pas avoir un quart d'heure, enfin non, en fait, c'est beaucoup plus de temps que ça, mais parce que moi, j'ai regardé pas mal de vidéos aussi, des effets très impressionnants où tu caches un tuyau, tu mets du latex, puis derrière, il y a quelqu'un qui actionne une pompe pour qu'au moment où il y a le coup de couteau, ça gicle et tout, mais ça demande un temps de pause incroyable et nous, dans notre processus de paf, on fait la scène, on la répète, on n'a pas du tout ce temps de démise et de préparation de l'effet spécial. Donc nous, c'est ça aussi qui nous a fait nous dire bon bah, on y va, on se lance et on décide de tout faire à vue et ça va créer aussi quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on avait essayé au début quand j'égorge Solène, parce qu'il y a ça aussi, oui, de lui mettre un petit tuyau qui passait dans son t-shirt, mais ça nous promenait un peu de temps et l'effet n'était pas dingue. Non, et puis moi, je me promenais avec le tuyau sur toute la scène. Et on le voyait des passés qui sortaient du plateau, c'était un peu ridicule en soi. Donc on s'est dit, autant assumer plus frontalement et que ce soit effectivement les personnes qui sont à l'extérieur de la scène de la cuisine qui actionnent à vue et que ça soit de l'ordre du jeu tout le temps. Il y a Julia, par exemple, qui a une espèce de pistolet à eau pour envoyer des giclés de sang et on la voit actionner un fusil pistolet à eau et donc c'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'on a le cadre de notre fiction, notre cadre de cinéma et puis on a le plus grand cadre où on voit notre fiction et activée par les bruites. Nous, on les appelle les bruiteurs mais en fait, c'est un peu les artisans. Les techniciens, les techniciennes de cette histoire de sang. Très bien. Donc là, on a parlé de la cuisine, on a parlé de la zone de bruitage et tout ça, on ne le voit pas forcément quand le spectacle commence. On est beaucoup dans l'obscurité. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la première image que les spectateurs, les spectatrices vont voir quand ils vont entrer dans la salle ? Eh bien, il me semble qu'il y a une petite fumée un peu comme là qui traîne et puis, il y a une espèce de grand ruban LED orange qui se balade partout sur le plateau et qui va dessiner une forme et qui va passer près de certains objets qui vont apparaître plus ou moins bien et au-dessus, quand les spectateurs regardent, au-dessus, il y a une rangée de projecteurs qui est un peu éblouissante. Oui. C'est ça, je crois. On cherche à ce que les gens puissent distinguer mais vraiment très peu. Donc, on les éblouit un petit peu en projetant de la lumière dans leurs yeux. Donc, ils voient juste ça, quelques petits objets, ils devinent des choses, il y a ce ruban LED et puis, j'imagine qu'à un moment, même si on essaie d'être très discret, on vient se mettre en place à nos stations de bruitage et du coup, je pense qu'ils commencent à distinguer des formes, ils entendent les premiers sons qu'on commence à faire. Le noir se fait avant. Il y a du... Oui. C'est ça. On rentre sur le plateau et on fait le noir comme... Mais non, sinon, rien nous, si ? Si, si, ça va. Une fois qu'on est assis, le noir se fait et il n'y a plus rien et après, petit à petit, on réapparaît avec les bruits. Alors justement... Oui, oui, mais on rentre d'abord. Oui, on rentre d'abord, bien sûr. Alors, quand la pièce commence, une fois que vous êtes entré, vous êtes assis, je ne sais pas, il y a le noir avant, après, ça fait encore débat. Non, Mais quand la pièce commence, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend ? C'est quoi le premier son, la première image qu'on va voir ou ressentir ? On va entendre du vent. Ouais. Voilà. Et nous, ce qu'on a dans la tête quand on commence à faire ce vent, petit à petit, après, on a du vent, ensuite, on a un peu du vent dans des arbres, des petites feuilles, et ensuite, on a des mouches qui se baladent. Et donc, nous, on est un peu dans une prairie où il fait beau, les arbres sont pas loin, c'est un peu comme à la montagne quand on sort de la forêt, qu'on voit un petit vallon où il y aurait des abeilles ou des bourdons qui butinent, etc. Voilà l'image que nous, on essaie de faire, mais ce que les spectateurs voient... Ça peut être, si c'est pas dans la drôme, ça peut être autre part, c'est pas très grave, tu vois. Et au bout d'un moment, il y a un petit groupe qui arrive. Un groupe de scouts et qui vont planter leur camp quelque part dans cette nature-là. Donc ça, c'est l'histoire qu'on donne à voir dans la tête des gens, mais ce qu'on montre au plateau, c'est juste nous, au micro, en train de nous activer, soit avec la bouche en train de souffler, soit avec des objets. Comme tu disais tout à l'heure. Oui, donc vous faites travailler à fond l'imaginaire des gens dans la salle, en fait. Oui. Parce que je pense que chacun doit se représenter son coin de verdure, sa troupe de scouts, et petit à petit, l'air de rien, avec des scouts qui semblent tout heureux d'être là, ça commence petit à petit à partir, à mal partir, quoi. Bah déjà, tout se passe bien, et puis... ça mange, et puis paf, l'orage éclate. Donc mince, pluie et tout ça. Un des scouts était parti chercher du bois. Bon, il se fait victimiser par les autres. Comme toujours. Par le harcèlement. Et s'en va. Les autres restent dans la tente, se racontent des histoires qui font peur, et puis décident à un moment d'aller chercher le scout qui manque à l'appel, Camille, qui est partie. Et il ne le trouve pas. Et il s'enfonce dans la forêt. Et là, il sent une présence humaine, hostile. Et c'est la panique. Et... Et voilà. Et tout ça est dans l'obscurité. Donc tout ça, vous le faites avec des sons. Oui. C'est assez magique. Ouais, c'était un sacré challenge, en tout cas, de réussir à amener cette narration et à réussir à donner, juste par les oreilles, les extérieurs, l'intérieur de la tente. Comment on donnait à voir la nuit, comment on donnait à voir le feu, tout ça. Et comment ces différents éléments qu'on avait individuellement, comment on arrive à les faire jouer ensemble. Ça, c'était assez compliqué. Oui. Ça a demandé beaucoup de travail, mine de rien, sur une séquence assez courte. Il faut isoler les bons sons qui vont bien composer l'histoire. Il faut pouvoir les réaliser de la bonne manière. Il y a la question du rythme de ces sons. Comment ces sons, ils jouent les uns avec les autres, vraiment. Et si ça va trop vite, on n'a pas d'image. Si c'est trop lent, on s'ennuie. Donc, il faut trouver une espèce de cohérence qui va permettre à l'imaginaire de se déployer. Oui. Et il y a toujours de l'humour. Il y a toujours... Parce que c'est assez intéressant. On parlait de l'imaginaire, il y a aussi des références. C'est-à-dire que que ce soit dans la cuisine avec le référence à Scream, ou même avec les scouts, l'idée que on cherche à faire du bois mais tout à coup il y a un orage, tout à coup on est perdu dans la forêt. même si on n'est pas amateurs du genre du film d'horreur, on a tous ces références-là, on a tous cet imaginaire où on sait qu'on va chercher quelqu'un qui est perdu dans une forêt. On sait que ça a mal se passé. On sait qu'on est partis pour un mauvais quart d'heure. et là-dedans, vous ajoutez une dimension qui parfois est comique en fait. Eh bien, alors, oui, l'humour est vraiment présent dans le spectacle et assumé. Je ne sais pas si on l'ajoute ou si l'humour fait complètement partie de comment nous on travaille. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ce qu'on fait et de ce qu'on cherche ensemble aussi. Dire que c'est vraiment l'objectif, on veut vraiment faire rire les gens. Oui, pourquoi pas, ça nous plaît bien. En tout cas, on aime ça. Mais c'est juste que nous, quand on bosse, on a besoin de rigoler aussi pendant. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ? Oui. Les idées, elles viennent quand on commence à se marier ensemble et à partir dans des choses un peu absurdes et bêtes parfois. Et ensuite, on se dit OK, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire ? Est-ce que ça nous ferait vraiment plaisir ? Et à partir de là, on va essayer de, à rebours, créer tout ce qu'il y a avant pour pouvoir arriver à cette chose qui nous fait vraiment beaucoup rire. Il y a la première raison de ce que dit Solène, c'est effectivement une dynamique entre nous, collective. Et il y a aussi quelque chose de l'accessibilité de nos spectacles. Nous, on n'a pas du tout envie qu'un spectateur ou une spectatrice arrive et se sentent bêtes devant nos spectacles et on essaie de faire des spectacles accessibles où les gens passent un bon moment et une de ces portes d'entrée, c'est effectivement l'humour qui peut nous aider à garder quelque chose d'assez populaire. Je n'ai pas peur des mots. Oui, donc il y a cette chose-là où nous, la fantaisie et le petit décalage qu'on va créer, c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qu'on trouve important, déjà parce qu'on en aime la couleur et puis en plus, comme le dit Thomas, parce qu'on a à cœur de faire des spectacles qui soient le plus ouverts possible à n'importe quel type de public. Donc après, on ne peut pas tout maîtriser, on ne maîtrise pas tous les goûts, les couleurs, mais on pense vraiment à la réception que peuvent avoir les gens. On va beaucoup penser au rythme. Est-ce que là, c'est pas un peu trop lent ? Est-ce que là, il ne peut pas y avoir de l'ennui qui se crée ? Est-ce qu'il faut qu'on resserre du coup pour que ça soit dynamique et jouissif ? En tout cas, dans ce spectacle, c'est sûr qu'on a cherché à ce que, potentiellement, ça puisse un peu faire peur, mais surtout que ça soit assez jouissif à regarder et à entendre. On propose un jeu aussi avec les spectateurs et les spectatrices, que ce soit sur cette histoire de bruitage où ils se racontent avec nous qu'ils faisons cette histoire de groupe de scouts qui se perd dans la forêt et aussi dans le jeu et aussi dans le jeu de la cuisine où on propose voilà, regardez, ça c'est la première scène de meurtre et paf, maintenant on va la décaler et essayer de regarder ce qui se décale un petit peu et on va toujours essayer de vous surprendre ou de vous amuser ou d'aller encore plus loin là-dedans aussi. Et ça joue avec les petites envies sadiques qu'on peut avoir quand on regarde une fiction. Les scouts c'est aussi des petits monstres ils ne sont pas vraiment sapins entre eux donc on aurait un peu envie de les punir donc à quel point c'est des personnages qu'on a créés pour qu'on puisse les imaginer mourir assez facilement et pour Jeanne dans la cuisine c'est différent dans le sens où une fois que le système est clair les gens savent qu'il va y avoir la mort à la fin donc c'est eux qui vont imaginer mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ou qui vont se demander ça, comment elle va mourir. Et puis il y a quelque chose d'intéressant je pense qui se crée parce que tu peux avoir de l'empathie pour ce personnage mais en même temps tu as envie de la voir mourir parce que tu sais très bien que c'est ce qui va se passer et tu veux voir une nouvelle mort ou tu es curieux de savoir comment ça va se passer cette fois donc je pense que en tant que spectateur spectatrice c'est dans une tension de ça me fait rire mais de quoi je ris il y a une représentation où les gens ont applaudi à la fin d'une mort donc c'est rigolo de quoi qu'est-ce qu'on applaudit entre ce qui est montré ce qu'on avait envie de voir le jeu qui nous était proposé et alors qu'est-ce qu'on applaudit justement de quoi on rit je ne sais pas on parlait de sadique tout à l'heure d'avoir un côté un petit peu sadique j'ai l'impression que l'humour est souvent présent à côté de l'horreur on peut passer très vite de l'un à l'autre un petit décalage un petit mouvement en plus on parlait des variations tout à l'heure de meurtres dans la cuisine des fois vous changez juste un pas le meurtrier se décale un peu trop et tout à coup c'est drôle c'est quoi c'est du sadisme c'est comment vous comment vous avez travaillé ça ben c'est pas tant du sadisme ça je pense ça tient à au fait que le rire et la peur sont jamais loin en fait pour moi j'ai la sensation que le rire c'est toujours la soupape de la peur c'est-à-dire que on a peur jusqu'au moment où on se dit qu'enfin on peut en rire et s'il n'y a jamais cette soupape qui apparaît et ben les gens peuvent rester dans la peur éventuellement mais nous on est ça nous fait rire enfin ça nous fait rire tout ça donc on cherche à donner cette soupape possible à chaque fois et ça nous amuse de se dire que ben tout le monde est là-dedans dans ce rire ça nous fait marrer de la voir se faire tuer alors après qu'est-ce que ça veut dire pourquoi on a envie de la voir se faire tuer posez-vous les bonnes questions chacun a sa réponse c'est bien je trouve que t'as très bien répondu merci vous êtes tous les deux dans cette cuisine avec sur le tueur et de la victime vous répétez c'est une dizaine de variations de meurtres comment vous avez travaillé ça cette répétition parce que jouer une scène c'est une chose jouer la même scène une dizaine de fois c'en est une autre et jouer dix fois la même scène mais avec des petites variations au bon moment comment vous avez vous avez travaillé ça et ben c'était l'horreur franchement je vais te mentir c'était très compliqué et ça c'est tant mieux les spectateurs ne le voient pas enfin si ils voient les répétitions mais je pense que tu vois il y a quand même une dépense physique il y a un côté performatif aussi où je crie beaucoup où je me jette un peu partout Thomas aussi donc il y a une chorégraphie physique c'est exigeant en termes de partition mais le plus exigeant c'est exactement ce que tu dis c'est ces micro-variations à répéter et c'est vraiment comment est-ce que moi je me noue parce qu'en fait oui oui mais en fait tu dis toi parce que c'est ta difficulté mais c'est la difficulté qu'on a en groupe et même avec la régie parce que c'est un spectacle qui est très technique il faut qu'ils nous suivent parce que sur tous les effets lumière et son si au plateau et en régie on joue pas la même chose et bah ça va pas être le bon rythme du spectacle ça va créer des décalages ou alors les choses vont tout simplement pas marcher du tout donc on est vraiment à 7 du coup avec la régie lumière et la régie son et puis tous les 5 à aller dans ces variations et il y a un gros travail de mémoire à faire donc voilà il y a une petite chose qui varie sur la deuxième fois puis là il y a telle réplique qui est pas exactement la même et c'est important parce que le verre est pas au même endroit enfin il y a quelque chose de donc c'est c'est toute cette ouais cette mémorisation de la partition oui c'est une partition voilà c'est plutôt une partition après vu qu'on est un collectif et que c'est une création collective on n'est pas arrivé avec un texte on n'est pas arrivé avec cette partition écrite ah oui alors justement expliquez-moi le collectif vu que vous avez amené la conversation parlez-nous un peu de ce collectif Mind the Gap ça veut dire quoi un collectif déjà ? ça veut dire qu'on est 6 et ça veut dire qu'aucune il n'y a personne qui prévaut en termes de pouvoir de décision c'est clair ce que je dis ? pas trop ? si c'est assez clair en gros on est très horizontal et alors qu'est-ce que ça fait ? vous avez quoi comme responsabilité ? vous êtes auteur ? vous faites la mise en scène ? oui on est commetteur commetteuse en scène acteur actrice et il y a aussi Margot qui est à l'administration qui nous aide et qui nous accompagne et qu'on invite dans nos répétitions aussi pour qu'elle puisse nous faire des retours elle nous connait etc mais elle elle essaye de elle est plutôt à la place de l'administration néanmoins nous on fait tout ensemble c'est-à-dire que toutes les décisions même administratives les dossiers de subvention on va en parler tous ensemble à six les choix par exemple là on voulait du faux sang c'est un choix qu'on fait à cinq parce que c'est une envie artistique mais c'est un choix qui se fait à six parce qu'il y a des questions de budget de combien ça coûte de quelle réalisation c'est possible et plus l'esthétique de tout enfin en vrai on fait tout ensemble et comment comment il s'est créé ce collectif c'est quoi c'était une envie commune de faire ce spectacle ou d'en faire d'autres c'était une affinité et bien le collectif il a été créé en 2013 en 2013 oui donc moi j'en faisais pas partie à l'époque mais du coup il a été tout va bien désolé donc il a été créé par par Anthony Colline Julia et Thomas et on se connaissait très bien parce que je ne faisais pas partie mais on a fait ensemble le conservatoire d'Orléans et je pense qu'il y a entre nous dans cette formation là il y a eu il y a eu une émulation assez dingue et un vrai goût de faire du théâtre ensemble qui est né à ce moment là et que du coup qu'ils ont voulu poursuivre après être sorti du conservatoire et que moi j'ai rejoint après avoir fait mon petit parcours et puis Margot nous a rejoint il n'y a pas très longtemps donc il y a un an un an et demi donc voilà on crée nos spectacles ensemble on fait notre petit bout de chemin théâtral ensemble et on raconte ses histoires ensemble parfait alors je je vais faire un petit un petit détour mais pour revenir sur le collectif il y a une scène à la fin de la pièce où vous jouez une interview radio avec un interviewer et deux invités un peu comme on est là en fait aujourd'hui exactement et c'est un peu à part cette séquence vous donnez quelques clés de lecture sur la représentation de l'horreur et du crime au cinéma oui et en préparant cette émission vous m'avez dit que cette séquence vous alliez sans doute la modifier oui un petit peu et la retravailler alors question bête est-ce qu'on peut retravailler et modifier une scène de sa pièce en cours de route oui et est-ce que ça arrive souvent ce genre de choses oui franchement oui ah oui bah oui moi je bossais avec des équipes qui rebossaient souvent ou qui se requestonnaient pas mal sur le spectacle même en fait le spectacle quelque part il n'est jamais véritablement fini donc même s'il a déjà joué devant des gens tu peux te requestionner sur ça peut être petit ou grand mais sur est-ce qu'on garde cette scène telle qu'elle est-ce qu'il ne faut pas couper on dit couper donc enlever un morceau de la scène pour que ça soit plus court ou plus concentré moi j'ai travaillé pas mal en dehors du collectif aussi avec d'autres équipes sur des processus de travail qui sont toujours en train de chercher vraiment la justesse de ce qui doit se passer sur scène et Thomas tu nous disais tout à l'heure les décisions on les prend à 6 oui justement quand on doit couper une scène est-ce qu'on les prend à 6 et quelles casquettes on met sur la tête pour décider de ce genre de coupe ou de modification c'est une très très grande casquette parce que c'est une casquette qui peut tenir sur les 6 têtes en même temps non c'est de la discussion enfin juste on parle et au bout d'un moment de toute façon on arrive à être d'accord il n'y a pas au début pas mal de gens nous demandaient si ce n'était pas tout le temps du consensus ou du compromis du compromis bah non en vérité non c'est qu'au bout d'un moment on arrive à être convaincu toutes et tous que c'est la bonne idée et on part dessus et puis si on sent que il y en a 4 sur les 6 qui sont vraiment sûrs de ça bah en fait faisons leur confiance ça ne coûte pas grand chose et on a déjà une histoire qui nous a montré que la plupart du temps ça marche et c'est jamais les mêmes les 4 qui ont la même idée ça tourne enfin ça ou parfois il n'y en a que 2 et même c'est intéressant d'écouter les 2 qui sont en doute et qui disent ouais mais si on fait ça je sais pas si on enlève le couteau bah ça enlève du danger bah ok il faut entendre ça aussi et se dire comment on peut garder comment on peut réinjecter le danger qu'on enlève ailleurs autre part comment on ne perd pas tout donc ça nous pousse ensemble à être très créatifs en fait oui ça c'est sûr c'est sûr que c'est c'est chouette parce que t'es toujours obligé comme tu dois beaucoup faut pas se mentir c'est quand même beaucoup de discussions donc il faut être patient aussi c'est du temps mais ça t'emmène toujours plus loin que évidemment ce que t'aurais fait seule et du coup c'est comme si on créait à chaque fois qu'on fait un spectacle ensemble en essayant de de faire se marier nos imaginaires quelque chose qui est voilà moi qui me paraît plutôt unique ou singulier et qui vient du coup de de cinq six imaginaires ou désirs différents quoi et puis même là pour être tout à fait honnête ce spectacle c'est teinté aussi de l'imaginaire de notre dramaturge de la scénographe de la créatrice sonore du créateur lumière qui était avec nous quand ils étaient avec nous on les a intégrés à cette discussion c'est à dire que oui c'est un travail collectif quoi qu'il arrive oui c'est à dire que bien sûr que in fine on était nous cinq à l'artistique à décider mais on mettait les questions sur la table de tout le monde et on essayait d'entendre la sensibilité de chacun autour des questions ou des doutes qu'on avait très bien à présent on va passer aux questions ping pong je vais poser une question à l'un puis à l'autre je remonte mes chaussettes est-ce que tu veux boire un verre d'eau préparez-vous préparez-vous c'est vrai l'idée c'est que vous y répondiez rapidement quelques mots vous avez le droit d'échanger des questions entre les uns et les autres on peut se faire une passe oui vous pouvez vous faire une passe vous criez joker vous faites une passe si jamais ça ne vous va pas voilà on a juste un peu orienté les questions en mode Halloween au début très bien Solène quelle est la pire affaire criminelle que tu connaisses Jean-Claude Romand Jean-Claude Romand c'est venu vite qu'est-ce que c'est Jean-Claude Romand quelques mots Jean-Claude Romand il a raté son examen de médecine du coup après il a fait semblant d'être médecin auprès de son entourage et s'est marié il a eu des enfants il a dû arnaquer des gens pour soutenir son rythme de vie de médecin et après ça a commencé à se refermer sur lui il a essayé d'assassionner sa maîtresse il a tué sa femme ses enfants il a essayé de se suicider sans succès il a été condamné il est en prison aujourd'hui et ce que je trouve horrible c'est cette espèce de mensonge et ce vertige c'est-à-dire que le gars pour faire croire à sa femme et ses enfants qu'il était médecin il partait en voiture et il passait ses journées dans des parkings ou dans la forêt je trouve ça dingue c'est Emmanuel Carrère qui a fait un film sur lui Emmanuel Carrère je sais pas s'il y a eu un film non un livre pardon mais il y a eu un film aussi il y a eu un film mais oui Emmanuel Carrère a écrit un livre qui s'appelle l'adversaire Thomas je m'adresse au tueur du spectacle pour toi le tueur en série le plus effrayant ah bah Chucky parce que c'est un bébé mignon et en même temps le frisson Solène ton film d'horreur préféré Héréditi 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 ou Héréditari à chaque fois Héréditari d'accord qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te plaît dans ce film c'est formidable c'est vraiment c'est vraiment les films d'horreur reposent beaucoup sur d'ordinaire sur ce qu'on appelle les jumpscares donc des effets j'avais essayé de vous le faire ça aurait été ridicule mais voilà exactement sur des sursauts ce film là il se construit sur une tension quasiment constante presque insoutenable ça parle de deuil il y a quelque chose qui se passe à 30 minutes du film qui est incroyable qui est d'une violence et tu t'y attends pas du tout mais le film continue après moi je m'étais dit comment est-ce qu'ils vont faire pour continuer et la fin et la fin est est assez incroyable d'accord et c'est très très bien joué aussi je vous le recommande très bien on va regarder ça parce que tout seul oui c'est ça vous faites comme vous voulez Thomas poignard ou hache j'ai tendance à dire poignard pour la maniabilité de l'affaire d'accord on a l'avis de l'expert très bien Solène les films Scream ou les films Scary Movie ? bah bof en fait j'ai jamais vu Scream tu n'as jamais vu Scream ? non écoutez j'ai pas bien fait mes devoirs tu as vu au moins la première scène j'ai regardé la première scène plusieurs fois notamment en VF si vous voulez le dialogue elle peut vous le faire donc voilà et Scary Movie je crois que j'ai regardé une fois Ado et j'ai trouvé ça à l'époque assez vulgaire et grossier et ça m'avait pas plu mais j'ai voilà peut-être que j'avais plus de je sais pas je sais pas ok à tous les deux question à tous les deux un mot qui vous fait peur vas-y ping-pong bah je vais dire productivité ouais un mot qui fait peur productivité c'est effrayant je peux dire Joker 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 ok cette question peut-être c'est vrai Joker ça fait peur Joker ça fait peur ok vos plus grandes phobies la foule et moi j'ai pas vraiment de phobie ah d'accord désolé les champignons les champignons ah j'ai horreur des champignons voilà ouais Thomas ton plus vieux souvenir de théâtre mon plus vieux souvenir de théâtre c'est quand je m'étais cassé le bras et je devais avoir 4 ou 5 ans et que du coup j'étais au ski avec mes parents et je pouvais pas faire de ski du coup j'ai fait du théâtre j'allais voir des spectacles il n'y a pas les trois chardons je crois que ça existe encore il y avait des des petites chansons et puis des petites histoires jolies plus le petit livret qu'elle est avec et et j'allais voir du coup les spectacles des trois chardons il y en avait un par année c'était donné par les scolaires dans des établissements scolaires ma mère était institutrice et on allait voir les spectacles des trois chardons Et aujourd'hui Solène qu'est-ce que tu attends du théâtre aujourd'hui en tant que spectatrice ? Bah franchement j'attends de vivre des choses de vraiment vivre des choses peut-être que j'attends pas mais mais fortes j'aimerais j'aimerais ne pas m'ennuyer ou si je m'ennuie avoir des ouais vivre des émotions des choses qui me décollent un peu de de la réalité où je repars chez moi j'ai l'impression d'avoir touché quelque chose d'un peu étranger en moi Thomas ton dernier je te pose une autre question désolé cette question était intéressante mais tant pis bah écoute je te pose celle-ci tu choisis tu choisis à laquelle tu vas répondre d'accord ni l'une ni l'autre d'accord ça y est je t'ai fâché non c'est bon c'est une blague ton dernier coup de gueule de théâtre quelque chose qui t'a pas plu en tant que spectateur ou en tant que en comédien écoutez moi je suis pas dans la polémique non en vrai je pense que le théâtre est assez différent et riche pour que chacun puisse y trouver son compte donc ce qui m'a pas plu moi je sais a plu à bien des autres personnes et je suis pas là pour créer de la polémique en vrai donc aller au théâtre c'est aussi accepter que 7 spectacles sur 10 te plaisent pas donc mais qu'est-ce qui toi t'agace ce qui m'agace c'est quand je suis pas surpris que j'ai pas d'émotion et que j'ai l'impression qu'on me regarde de haut ok voilà justement j'allais vous poser la question pourquoi on dit que le théâtre peut être élitiste tu parlais quand on regarde de haut d'où ça vient ça parce que c'est une remarque qu'on entend souvent bah c'est t'as combien de temps encore donc plus beaucoup bah c'est franchement c'est une question hyper vaste le théâtre ça peut être élitiste bah déjà parce que c'est fait par une certaine classe sociale en vrai par du coup des personnes blanches par beaucoup d'hommes aussi donc voilà qui qui ont une certaine lecture bah du monde et des choses et qui les représentent dans leurs oeuvres et donc de base en fait il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement accessible et et le collectif ça permet justement peut-être de parer à ça et bah pas tout à fait on est quand même tous blancs oui on vient de cette même place sociale il y a une volonté politique de faire quelque chose d'ensemble donc donc il y a aussi un rapport au travail et au fait de vivre et de créer ensemble qui oui est assumé politiquement mais voilà en tout cas nous notre expérience du collectif elle se préoccupe de la réceptibilité réceptivité réception réception en tout cas on se demande si ce spectacle va être facilement reçu par le public ou pas alors que c'est vrai moi je pense qu'il faut il faut assumer de dire que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne se préoccupent pas parce que le public du théâtre est souvent un public habitué à aller au théâtre donc ils ont déjà les codes ils comprennent l'évolution de l'histoire qu'il y a eu dans le théâtre et des formes et qui va peut-être parfois s'autoréférencer donc c'est vrai ça arrive mais ça arrive parce que c'est tout le temps les mêmes qui sont aux mêmes places et que ça reste dans l'entre-soi donc plus vite on fait tourner les gens en tout cas dans le réseau du théâtre public plus vite on laisse la place à de nouvelles personnes et on réinvente et on renouvelle les gens qui vont être les phares donc c'est-à-dire les gens qui vont être exposés et visibles et distribués dans les grosses scènes en France plus vite on va pouvoir recréer de nouveaux imaginaires recréer de nouveaux codes et peut-être essayer de casser cette chose où on fait du spectacle pour les gens qui vont voir du spectacle très bien merci beaucoup pour ces questions ping-pong ben oui super on vous a demandé pour cette émission de nous apporter un bout de la pièce c'est-à-dire un accessoire entre un manque d'écor un costume enfin ce que vous vouliez alors est-ce que vous avez pu trouver quelque chose et qu'est-ce que c'est est-ce que les micros là c'est bien oui on entend bien on peut faire du bruitage avec ça des carottes des carottes on a amené plusieurs on sait jamais d'accord alors qu'est-ce que c'est ces carottes ben c'est un de mes principaux accessoires de jeu Jeanne dans sa cuisine prépare à manger et épluche et découpe des carottes et comme il y a plusieurs scènes il y a pas mal de carottes utilisées sur le spectacle et Jeanne a aussi un chat qui s'appelle Carotte qui s'appelle Carotte tout est lié un chat on peut le dire qui fait partie qui fait partie de l'histoire complètement partie de l'histoire invoqué donc on entend beaucoup le mot Carotte dans cette pièce oui beaucoup on entend après comme c'est des scènes qui se répètent on entend beaucoup beaucoup de mots allo 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 on entend beaucoup et historiquement même pour les bruitages les bruits d'os qui se cassent par exemple c'est fait souvent avec des carottes on n'a pas utilisé le spectacle mais on aurait pu le faire et vous récupérez toutes ces carottes à la fin ? on en mange quelques-unes on faisait vraiment purée de carottes carottes lentilles à toutes les sauces oui d'accord oui ok très bien écoutez merci beaucoup c'est l'heure à présent de vous écouter Solène Thomas pour cette lecture un peu particulière aujourd'hui compte tenu de la structure même de la pièce où il y a peu de texte mais beaucoup de bruitages vous nous avez donc préparé un extrait où vous reproduisez une petite partie de tous les bruitages de toute l'ambiance que vous réussissez à créer à 5 sur scène et d'ailleurs je vous recommande chaudement d'aller voir la vidéo de l'émission sur Youtube pour mieux vous rendre compte de comment sont faits ces bruitages on a l'impression de voir les dessous d'un tour de magie alors on va baisser les lumières vous pouvez fermer les yeux chez vous et vous plongez avec nous dans l'ambiance effrayante et drôle de j'aurais mieux fait d'utiliser une hache de et avec Thomas Cabel Julia Derec Solène Louère Anthony Lozano et Colline Pillet dramaturgie Léa Taral scénographie et costume Clémence Delisle Estelle Lambert à la création sonore création lumière de Quentin Maudet administration et production Margot Guilherme une production Mind the Gap Solène et Thomas on vous écoute pour cette interprétation sonore spécialement créée pour tête de lecture de J'aurais mieux fait d'utiliser une hache par la création de la création et la création de J'aurais mieux fait ... ... ... ... C'est parti. Hé, imagine, Camille, il est parti dans la forêt, et il marche, il marche, il marche, et là, il entend un gros bruit, alors il a peur, il se met à courir, et bam, il tombe dans un ravin, il se casse tous les os de la colonne vertébrale, il souffre horriblement, et il voit tous les animaux de la forêt venir lui dévorer les entrailles. Ah, imagine, en fait, Camille, il est tout seul dans la forêt, et il a peur, il a peur à cause de l'histoire de l'homme à la hache, et il est là. Baman, baman. Il a peur, il est tout seul dans la forêt, et tout d'un coup, il l'entend derrière lui. Camille, Camille. Alors là, Camille, il commence à avoir vraiment peur, très 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 peur, il court dans la forêt, il se prend les branches dans le visage, il va se cacher derrière une souche, il a tellement peur, qu'il sue de sous le nez, et l'entend encore derrière lui. Camille. Tu m'as fait peur. Merci à vous, Thomas et Solène, d'avoir été nos têtes de lecture. Pour aller les voir, sachez qu'ils seront le 8 et 9 décembre au CDN de Sartrouville, le 27 et 28 janvier au Théâtre Georges Simenon de Reny-Soubois, et puis du 8 au 18 mars au Théâtre Montfort à Paris. D'autres dates sont susceptibles de s'ajouter d'ici à ce que vous écoutiez cet épisode, alors sachez que vous pouvez retrouver une mise à jour régulière des dates de représentation de toutes les pièces que nous avons reçues, c'est sur notre compte Instagram, Tête de Lecture. Le mois prochain, nous recevons Eric Bu et Karine Texier pour leurs pièces Prince et Princesse, où nous parlerons concours de sosie et reportage télé. Avec Tête de Lecture, appuyons sur pause, prenons le temps de chercher du sens dans ce qui nous entoure. Dans ce monde qui va vite, il est urgent de ralentir. Quoi de mieux alors que de s'asseoir au fond d'un fauteuil de théâtre, de se retrouver, entre-humains, et d'entrer dans cet autre univers. Il n'y a plus qu'un pas à faire, celui qui vous fera passer les portes d'une salle de spectacle. On vous y espère nombreux, c'est notre but. C'est la fin de ce magazine en direct, pour ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore. Tête de Lecture. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3